Bien, chers amis, bonsoir. Bienvenue au Centre Tchèque. Je viens d'apprendre apparemment qu'il y a un match de foot ce soir. Et je crois qu'en combinaison avec l'appui, ça a dû dissuader un certain nombre de personnes. Mais voilà, nous sommes donc réunis en cercle intime. Mais l'attention sera d'autant plus soutenue. Je suis heureux d'accueillir parmi nous Évan Matauchek pour une dernière rencontre. Il y a eu d'autres événements dans le cadre ou à l'occasion de son exposition ici au Centre Tchèque. Il se termine donc samedi prochain. Je ne sais pas si vous souhaitez que je me présente un peu Évan Matauchek. Nous l'avons fait plusieurs fois déjà lors des événements précédents. Peut-être très rapidement. Il est né en 1948 à Prague, a fait des études de chimie, a travaillé comme ingénieur pour différentes sociétés pharmaceutiques. Mais bien sûr, son activité centrale, je dirais, c'est son activité créatrice. Aussi bien activité de peintre et de graveur que d'écrivain. Ces deux volets se sont faits chez lui en parallèle. Et donc ce soir, nous allons nous intéresser plus spécialement à son écrite. Et la soirée sera centrée sur ce roman-là, Neuf les bains, Novel-Rasnier, qui est le seul pour l'instant à avoir été traduit en français, paru chez Alma Michel en 92, si je ne me trompe pas, en 94, pardon. Et un de ses derniers romans est prévu pour début 2013, un roman qui s'intitule La Célébration, aux éditions Noir sur Blanc. C'était difficile pour nous de choisir les extraits à lire ce soir. D'une part parce qu'il s'agit, vous le verrez, d'une écriture très touffue. D'autre part parce que c'est un roman assez étendu. Et finalement, plutôt que de choisir des passages qui vous donneraient une idée du fil narratif du roman, nous avons choisi un certain nombre d'extraits qui vous donneront plutôt un avant-goût du style d'Evan Matoshek, d'une part. Et d'autre part, les passages choisis ont un lien étroit avec certains des tableaux d'Evan Matoshek, certains des tableaux exposés ici. C'est pourquoi j'ai disposé aussi le catalogue de l'exposition. Les tableaux en question y figurent. Donc voilà un peu les deux critères des extraits. Allez, parlez. Nous pourrons causer de tout maintenant, sans être dérangés. Malheureusement, le jour ne tardera pas à se lever. On a si peu de temps. À cinq heures, c'est la messe. Je ne voudrais pas la repousser encore une fois. Mais parlez tranquillement. Allez-y, à cœur ouvert. Nous sommes là, sans témoins, rien que nous deux, sans tiers. Nos vies méfiants regarda autour de lui des témoins. Pourquoi parle-t-il de témoins ? Saurait-il lire dans les pensées ? Il se sentait impuissant. Voyant, suis-je incapable, même un instant, de ne pas penser à des choses dont mieux vaut ne rien dire ? Et comme si l'impuissance avait voulu l'anéantir jusqu'au bout, en punition de cette prise de conscience, il vit encore surgir devant ses yeux sa vision de ce bas-monde, y compris le coin le plus sale, tout en haut, sous les combles. Au milieu d'un enchevêtrement de poutres, qui forme comme une grille entre la scène et les étoiles, il y a le vieil œil exorbité de Dieu. Et à côté, l'œil plissé et clignant du jeune croc, glossant d'un ton complice sur l'arrondi et la perfection de cet œil voisin, qu'il a ouvert tout grand pour nous. J'aurais tellement envie de grimper sur la grille jusqu'en haut, tellement envie de ne pas avoir peur. Qui espionne qui ? Jouons-nous la comédie ? Où sont les spectateurs ? Et le rideau alors, où est-il ? Où se cache le souffleur ? Apparemment, étant donné le mystère qui entoure ce bas-monde, ce sont des questions auxquelles on ne peut répondre une fois pour toutes. Tout ce qu'il y a là d'impalpable, mais de si impérieusement existant, vient précisément de cette inaccessibilité qui est à la fois présence de tous les instants, de toutes parts, dans chaque chose, paroles, odeurs, gestes. C'est sous la main et plus hors de portée que l'endroit le plus inabordable de la planète. Cette étrange contradiction est ce qui enchaîne et fait problème pour tous les couples, mais aussi dans les triangles et pour les personnes seules, qui, chacune attachée à son cordon ombilical, entreprennent dans leur monologue la descente dans la succession des éclairs blancs, dans des commencements toujours plus vertigineux, toujours moins compréhensibles, tantôt tels, tantôt autres, aux voltes si brusques que quand on jette l'encre un instant dans une crique, quand on atteint un petit coin où il nous est accordé un répit, on ne se retrouve plus. On ne sait pas qui c'est qui repose là, dans les eaux dormantes. Mais l'instant d'après, on reconnaît ces eaux comme impalpables et impérieusement existantes en se souvenant du temps passé autrefois au bord d'eau, semblable, alors qu'on était infiniment plus heureux qu'aujourd'hui. Comme on se perd soi-même de vue pour ne retenir que le monde impalpable au fond duquel on ne plonge qu'en apparence, quand, l'esprit absent, on regarde dans le vague sans voir. De la même façon, avec la même tristesse et la même compassion, on perçoit ces amis en tant qu'êtres, ayant eux aussi de ces instants de bonheur inatteignables, qui eux aussi vieillissent et se consument de nostalgie. Ceux qui souffrent de la maladie qui fait chercher à toute force l'autre bout du cordon ombilical où le destin leur fera connaître Dieu que personne jamais n'a vu. D'ailleurs, ce cordon ombilical n'est pas seulement le nôtre. La timidité et l'introversion n'en sont pas moins souvent des symptômes concomitants de cette quête obsessionnelle. Les promenades solitaires par les sentiers de montagne, ou bien sûr en tout autre lieu, où conduit l'instinct du foyer auquel il se fie, sont de monotones relations de voyage dans le temps, des pages et des pages dont la lecture tire en longueur. Ils y ressassent inlassablement tout ce dont les racines remontent bien loin et qu'ils ne peuvent oublier. Y revenant donc, non pas pour eux-mêmes, mais pour nous plutôt, serait-ce en se rendant compte que, pour la plupart, nous ne le lirons même pas. Même en écrivant leurs souvenirs, ils ne donnent pas congé à la mémoire. Leur mémoire, ils ne peuvent l'enfermer nulle part. Ils ne peuvent la débrayer. C'est plus fort qu'eux. Les choses se répètent toutes seules, à intervalles irréguliers, imprévus, incontrôlables, mais sans cesse, comme par suite d'une pléthore au présent. Dans le monde physique, il en va autrement. Une nouvelle tempête ne signifie pas que la mer se soit souvenue d'une houle révolue. Mais ce sont là des choses que je ne comprends pas. Me revoilà donc de retour chez Hélène. Elle était toujours là, toujours seule. Elle s'étira, levant au plafond l'index et le majeur de la main droite. Et je peux attendre là un peu ? Je t'en prie. Personne ne dit plus rien. De temps à autre seulement l'un ou l'autre inspiré plus profondément ou changé de position sur son siège. Après dix minutes de ce manège, il se remit à feuilleter le livre dont la couverture s'ornait de l'image d'Hélène donnant le sein. Au bout d'un moment, il s'arrêta et, comme en lisant, se mit à raconter l'histoire de la maman qui avait dit « C'est mon enfant. » Et l'autre maman de même, « C'est mon enfant. » Et la première de remettre ça. « L'enfant est à moi. » Et la seconde, « Non, à moi. » Mais la première n'en demandait pas. « C'est mon enfant. » Hélène écoutait l'air ensommeillé. « C'est moi qui l'habillais le matin. » « Non, c'est moi qui le déshabillais le soir. » « Non, l'enfant est à moi. » « C'est moi qui lui donnais à manger. » « L'enfant est à moi. » « C'est moi qui le lavais et baignais. » « Et moi qui le menais en promenade, l'enfant est à moi. » « Et moi qui lui achetais des jouets, à moi l'enfant. » « Et moi qui jouais avec lui, c'est mon enfant. » Et la dispute s'éternisait et elle n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et elles allèrent donc chez le juge pour qu'il les départage. Et le juge posa la question « Bon, à qui l'enfant ? » Et elles se remirent à se corréler de plus belle. « À moi. » « Non, à moi. » « C'est moi qui l'habillais. » « Moi qui le déshabillais. » « Moi qui le faisais manger. » « Moi qui le lavais. » « Moi qui le promenais et jouais avec lui. » « Mais moi qui lui achetais des jouets. » Hélène bailla. Et cela n'en finissait pas et le juge posa encore une question. « Qui de vous deux l'a mis au monde ? » « C'est moi qui l'ai mis au monde, » dit l'une. Et la première maman de protester « C'est moi qui l'ai aimé. » Et l'autre d'enchaîner « C'est moi qui l'ai mis au monde. » Le juge demanda « Vous donc, ne l'avez-vous pas aimé ? » Et l'autre de protester « Si, je l'ai aimé. » Et l'autre d'enchaîner « C'est moi qui l'ai mis au monde. » Il ferma brusquement le livre. « Je vois que ton imagination n'a rien perdu depuis le temps. » L'instant d'après, elle ferma les yeux. Il attendit. Peut-être s'était-elle endormie. Il haussa les épaules et soupira. Entendit d'un bruit. La regarda. Elle n'avait pas bougé. Elle lui demanda s'il ne savait pas aussi à qui est la mère la plus blanche et marmoréenne. La plus douce. Il tomba à genoux et leva les mains vers elle. Haleta. Il soutenait son corps incliné qui, sans cela, serait tombé en se fracassant. Il se retourna. Entra une piéta. Il plongeait le regard dans son visage aimant, tourmenté, dédaigneux de la douleur, visage d'une mère portant avec un pathos muet son fils mort, vieux, saignant des mains, des pieds et du flanc, vêtu d'une chemise sale, une tache noire de sang séché sur la poitrine. Ma tête pendante est tournée vers moi. Attends. Je t'attendais. C'est bien comme ça que je me l'imaginais là-bas, près du feu. Tu es parmi ceux que j'attendais et dont j'escomptais la visite. Tu savais où j'allais. Tu l'as lu dans mes yeux. Mais cela ne t'a pas suffi. Il a fallu que tu y viennes, toi aussi, pour me dévisager sans rien dire. Tu as un dessin parfait, des draperies parfaites, des accessoires parfaits, de mains de vieux maîtres qui ne permettent pas de douter de ta réalité. Ton fils aussi est parfait. Je voulais rendre hommage à la plus belle et je ne m'étonne plus que ce soit toi qu'on me montre. Avec ton deuil de toujours si attendrissant et j'adore et je désire que ce sac de noeuds se dénoue et que je m'en sorte, que je me retrouve je ne sais où, où j'étais autrefois. c'est une drôle de vie ou de mort qui n'a rien de commun avec nous dont nous sentons tout d'un coup qu'elle est là l'espace d'un instant et ensuite, à nouveau, nous ne savons plus d'où l'angoisse est venue. Je peux me le redire, mort, mort, à n'en pas finir, ce n'est toujours qu'un mot d'une langue étrangère qui peut signifier n'importe quoi, à devenir fou. Pourquoi te tais-tu ? Dis-moi, puisque tu es amour, si tu m'as mis au monde. Réponds, si tu es amour, est-ce toi qui m'as donné le jour ? Il fit en esprit un pas pour se rapprocher d'elle et l'incitère ainsi à lui conter les hauts faits de l'homme qu'elle a porté en si piteux état. Nous ne pouvons tout de même pas être si près l'un de l'autre sans rien dire. Mais elle recule, elle s'en va, impossible de la retenir. Et comme elle s'en allait, il apparu qu'Hélène avait là une autre porte et une autre pièce encore. Une bouffée de fraîcheur humide et moisie émanait du fond des ténèbres, courant d'air tout ce qu'il pouvait y avoir de plus vague, s'annonçant hors les voix d'un quelconque entendement rationnel. L'ouverture de la porte serait-elle l'ouverture du passé ? Peut-être verrai-je ce qu'il y a avant la naissance. Il promena un regard curieux autour de lui. Ses yeux s'étant fait à l'obscurité, il vit deux squelettes enlacées appuyées au lit, remuées dans un coït saccadé, sec, cliquetant, de Cressel. Il se penche au-dessus de lui. Nous y reconnaissons non seulement nos vies et ses plus proches, mais encore les vieux héros des fables antiques. voilà donc ce qu'il en était de la vie avant. Mon enfance. Un courant par lequel on se laissera toujours emporter. qu'est-ce que la vie après tout ? Qu'est-ce d'autre qu'une chute toujours plus rapide le long d'éclairs blancs difficilement compréhensibles au fond d'un trou noir ? Avec le temps, on cesse de les percevoir séparément. Les éclairs se fondent avec les ténèbres dans une surface granulée qui ne laisse finalement qu'une bouillie grise où il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. aucun moyen de savoir si oui ou non on se meurt encore. Bouillie grise qui était pourtant peut-être avant la colonnade où nous nous promenions croisant des amis et des visages de connaissance. «Ale to se otec blíží de la vie ? » Il y a de la vie qui ne peut si wonders, comme il s'il make una vie en face en ce moment, c'est la vie. Il ne a pas le temps pour lui, il a l'opinait le terrain, il s'il vous l'a dit s'il au fond. Il s'il avait dit un ordinateur, un s'il a elle s'il vous a l'a dit à la fois que le est du tel de temps, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est qu'il se prévise. et tout le reste. Ce n'est pas ta starée. Dobré noc. Ça commence à prer. Ach, tout le poignage. Je me souviens. 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 Neviděl jsi náhodou mámu? Já jí totiž celý den neviděl. Šla před chvílí. Tady? Tam? Tu ještě do ženu. Víš, já to mám někdy moc těžký. Co jsi dělal celý den? Byl jsem venku. To byl ale hezký den. Trochu se to teď v noci pokazilo. Oba natáhli ruce do tmy. Skoro neprší. Trochu. Byl jsem se na vás ptát. A jsou tam v té věži moc seriózní lidé. Jsou to lidi jako každý jiný. Všechno je v posádku. Ničeho se nemusíš bát. Nevím. No určitě. Ráno jednu chvíli padal trochu sníh. Byl jsem se projít až k té své boravici. Je už celá vykotlená. Vždycky najel jsem se. S ní jdu pozdravit. A nevíš, kde celý den byla? Setkal jsem se s ním u Františka, dali jsme si tam kapra. Kdy to bylo? Já jsem tam byl taky, ale přišel jsem pozdě. Asi po šesté. Ach jo, představ si, že jsem zaspal. Ale to nic. Omluvil jsem se. No dobře, že vy jste tam byli. Dali se mě na to. Ale něco jiného ti povím. Představ si, nějaká paní má mě poradila, aby Gersonovi napekla třináct svatebních koláčků a aby mu sekla, aby každý den jeden smědl, aby viděl, že mu ubývají. To je. To sice není normální. On nic zlého nedělá, jen trochu večer běhá, ale ona ho ještě k něčemu donutí a pak se bude divit. Co pak ho chce psychicky zničit? Pak bude říkat, že jsem to udělal já. Kdo jí to poradil? Já nevím, co je to za bláznivou ženskou. Asi nějaká ta matka prýchodila na elektrické šoky. Poznat má mě nosit svěcenou vodu. Ve Špajstce už máme tolik lahví, že se tam nejde jihnout. Každou chvíli o nějakou zakopnu a vylejují a ona pak ječí. Říkal jsem ji, aby ty lahvá spodnok se zavírala, ale to nepochopí. Tak už nic neříkám, ať si ječí. Stále tam zpívají. Máma zpívá? Ne, ta jim do toho pořád říká, že je v presu a oni litují a zpívají litánie. Kdo? Matky. Nebo jednou jim ta bláznivá ženská vybalila z takového tlumočku, který stále nosí na zádech. V kapesníčcích a hadříčcích zabaledou panenku Marii. A všechny ji líbali. A s takovým teátrem ji posílali do kola. Na to jsem se musel dívat, abych to prý viděl, jinakže jsem zbabilec a ne chlap. Ale už s nima nesedávám. Ať mě vlezou na záda. Raději bych se na všechno vykašlal a jel taky občas do dlouhé vyhlídky. Nediv se, nezapomeň, že jsi tu pár dní nebyl. Teď je to takový, že to horší snad ani být nemůže. Vždyť jsem tu s vámi, ale nejsi, poklepal otec si na chlácholivě na rameno. Lávář díříře image nette, dont les couleurs ne palieront pas jusqu'à l'heure de ma mort, ce sont les masques d'encens, immenses, monstrueux, qui derrière la grille se balançaient gauchement et en chancelant d'une jambe sur l'autre, tournant brusquement vers lui des faces versicolores, chaque fois que l'un ou l'autre s'approchait des barreaux. En fait, ces monstres hauts de plusieurs mètres, tournaient en rond, selon un rythme insolite mais parfaitement régulier, et ce mouvement se communiquait par d'étranges grincements, soufflements, pétarades et grondements de la matière de leur corps, qu'on aurait dit en chiffon, à l'espace environnant, inondant la nef latérale d'une musique pesante, inséparable de la danse à laquelle elle donnait cet air éminemment irréel et fantomatique. Il recula devant la grille, les mains naïvement levées dans un geste de défense. Il prit peur en les regardant. Les mains. Il entendit une voix déformée par le microphone et l'acoustique de l'Église, voix connue pourtant, si ce n'est que sur le moment il ne savait plus à qui elle appartenait. Donnons-nous la paix. Et encore une fois, Où es-tu, Père ? Jusqu'au dernier instant qui lui restait, avant que le spectre à multiples mains ne le chasse, il chercha à découvrir un microphone devant quelqu'un des saints, en vain. Et le spectre ne cessait de se rapprocher. Et nous en venons enfin à la dernière image impérissable, un enchevêtrement de mains humaines s'avançant, voguant à travers la nef de l'Église, de mains qui perdent leur forme, englouties l'une dans l'autre en grappes, récoltes abondantes d'amour partagé, de solidarité et de fraternité qui s'envolent tel un aérostat au milieu du silence. À cet instant accablant que nous ne cessons d'attendre, et que nous redoutons toujours davantage, à cet instant où nous désobéissons à son mutisme et tâchons de recherche de nous rapprocher de lui, nous percevons notre cou comme une main tendue. Il se prit la tête dans les mains, mais aussitôt craignant que ce geste insolite n'attire l'attention de quelqu'un au milieu des aimants et des fraternisants, que l'un ou l'autre ne commence, pour comble, à l'interroger et à l'importuner dans l'irrésistible ivresse de son amour. Il baissa les bras et croisa les mains sur le ventre. Comme enchaîné, tête baissée, on se dirige lentement vers la sortie, le long des queues qui se forment en chantant. Un chien loup, encore chiot, s'était précipité dans une chambre de l'établissement de bain et un certain Léon Croc, qui y faisait alors une cure, en avait été surpris au sceau du lit. Il avait eu une peur atroce. Croyant apparemment que le chien venait pour l'égorger, il l'avait pris au collet et lui avait broyé la tête entre ses mains. Le chien loup avait senti venir sa faim. Ses os, mous comme ceux d'un petit enfant, avaient la fragilité d'une coquille d'œuf. Luttant vaillamment contre la blessure mortelle, il avait pris la parole pour dire où se trouvait l'endroit où il désirait être enseveli. En écoutant cette voix suppliante, haut perché, sans l'ombre d'un reproche, voix empreinte d'un pardon tout naturel, à l'antipode de tout opportunisme, le jeune homme avait été au désespoir. L'endroit décrit, il avait compris qu'il le connaissait bien, depuis son enfance, au carrefour de deux lignes de chemin de fer avec, en contrebas, une route qui traversait un ruisseau. Tandis que le chien loup murmurait son amour de ce lieu, Croc, à l'esprit romantique, l'avait serré sur son cœur en le suppliant de lui pardonner. Chacun préoccupé d'autre chose, chacun pensant à sa propre mort, leur prière de plus en plus fervente de part et d'autre avait été coupée nette, silence qui suit une note pointée en finale par un vomissement de sang bleu comme de l'encre. La maison où le futur écrivain engagé et romancier à succès s'installa peu après la fin de la Troisième Guerre mondiale n'est autre que la maison dite aux lionceaux que nous connaissons déjà. Nous nous arrêtons là pour la lecture. Je profite de la présence d'Evan Matoshek pour le questionner un peu sur son écriture et bien sûr, si vous avez des points à creuser, n'hésitez pas. Peut-être tout simplement, je commencerai par demander « Novel-Ars et Neuf-les-Bains » est le premier roman d'Evan Matoshek. Donc, à commencer par demander quelles sont les circonstances de l'écriture de ce roman avec peut-être cette remarque très subjective, bien sûr, à chaque lecture d'un des romans d'Evan Matoshek, une fois le livre terminé, j'ai la sensation physique d'avoir accompli un long périple un peu quand on termine un roman de Zola ou de Proust. Et donc, en fait, ma question par rapport aux circonstances de l'écriture de ce roman va aussi vers la conception du roman qu'a Evan Matoshek. Et puis, paye-sa mais sur l'art. fleur de son il y aura de suivi de 27 ans au dossier du 우와 et même zones sur l'hebre du premier roman, quand on富 de présent à l'œil où, je suis le fait de l'améreur de l'améreur de la vie comme un roman de Zoll ou de Proust. Donc quel est ton concepteur est de l'améreur de l'améreur de la vie ? Donc, au vendant de l'Oise de l'Oise, il y a eu l'a évoqué comme une nouvelle à l'album, où j'ai déjà eu l'apprécié par rapport à l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation, typique pour l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation. La photographie des êtres qui m'étaient le plus proche, tissant ce réseau-là avec le contexte de l'époque où les éléments qui me paraissaient les plus typiques pour ces êtres proches. En effet, il m'a semblé que ces êtres chers qui me servaient en quelque sorte de réflecteur pour mettre en lumière les traits caractéristiques de l'époque. Cette façon de procéder me paraissait plus adéquate que si j'avais procédé à l'inverse, par exemple, c'est-à-dire en partant de traits caractéristiques de l'époque pour resserrer les choses sur des êtres, des personnes. A právě v tom svém prvním románě Nové Lázně jsem tyto dva světy vytvořil způsobem, který patrně nejvíc odpovídá jakémusi narrativnímu příběhu majícímu jednotu místa a času plinoucího seminárně. Et donc, dans ce premier roman, Neuf Lébain, j'ai rejoint ces deux mondes, le monde, je dirais, intime et le monde un peu environnant, d'une façon qui, sans doute, correspond le mieux à une ligne narrative telle qu'on peut l'imaginer de façon assez classique, avec une unité de temps et de lieu, par exemple. – Takže možná by ty Nové Lázně, kdyby o to byl zájem, respektive, kdyby byl zájem o mou literaturu, tak bych ty Nové Lázně mohl doporučit ze svého hlediska jako určitou vstupní bránu do mého literárního světa, z hlediska jakéhorsi nejtradičnějšího přístupu, který jste, jak si, dodržuji. – En quelque sorte, dans le cas où il y aurait des intéressés pour mon écriture, probablement ce roman est celui que je recommanderais comme porte d'entrée sur mon œuvre, pour cette raison, justement, qu'il se rapproche le plus, sans doute, des procédés traditionnels dans l'écriture d'un roman. – V pozdějších románech vlastně toto témo zůstává, ale ten mikrokosmos se stále víc zužuje, stává abstraktnější, stále víc se zanosuje do niter jednotlivých postav, zatímco naopak ten okolní svět se roztruje do jiných časů a stává se stále obecnějším. – Takže s tímto pak i souvisí určitá náročnost literární formy, která by toto měla udržet podobně, jaksi, a zále víc se stále víc se rozprává záležitostí. – Dans mes romans suivants, je maintiens la même thématique, mais il est vrai qu'il y a un plus grand resserrement sur le mikrokosme, je dirais, des différents personnages ou des éléments traités, avec quelque chose qui devient beaucoup plus abstrait, des choses qui rentrent plus profond dans le fort intérieur des personnages et inversement le contexte lui s'élargit et envahit aussi différentes époques, différentes lignes temporaires et du coup la forme utilisée pour maintenir tout cela de façon compacte devient plus complexe, plus exigeante aussi. Dans le roman « Spas » qui est le plus élevé, j'ai apporté à ce que ce genre narratif n'est pas de temps. Récemment, le temps n'est-il uniquement d'étudier comme un certain regard. Ainsi, par exemple, dans mon roman « Spas » traduit pour l'instant sous le titre « Sauf » en français, qui est mon roman le plus volumineux, la ligne narrative se fait en quelque sorte comme hors du temps. A ještě d'àl jsem dospěl v romanu « Adepti » z mého hlediska se mi tam podasilo, j'ai pris un petit roman, c'est ce que je veux dire. Je suis déroulé à ce texte, c'est que je n'ai pas de temps. Je suis déroulé à ce texte, c'est qu'il y a un roman la plus réalistique, central qui n'a donc un cœur de personnage et je crois que malgré la difficulté ou la complexité du texte, c'est sans doute mon roman le plus réaliste car la vie, elle aussi ou elle non plus, n'a pas de personnage central je me rends compte que je viens de résumer un peu mon parcours dans l'écriture de mes romans et de l'œuvre de ma vie vous l'avez compris bien sûr à la lecture je vois que certains d'entre vous connaissent au moins une partie de l'œuvre de Van Matoschek, c'est une lecture qui s'avère en tous les cas à premier abord ardu quel a été l'accueil fait à L'Overaznier et peut-être aux autres romans d'une part en Bohème et d'autre part en France à l'accueil de ma vie à l'accueil de ma vie de la première partie une partie de l'œuvre et d'autres, en France, en Čéchen et en France ? Je vais commencer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vomně ta knížka se nějak rozptýlila v tom dalším běhu času, který svůj zájem zdálil sametové revoluce. A důležitější je tedy, a možná, že ta souvislost potom by mohla být i vysvětlením pro pravděpodobně vlažné přijetí ve Francii, je to, že vlastně se očekával určitý druh literatury, která by vlastně nějak pozitivně novou ideologií přehodnocovala minulou. Čili očekávalo se, že nové lázně budou knihou, která bude jakýmsi vyrovnáváním úštu s minulým rýžimem. Je si to říct. Je vais commencer par ce qui est plus simple. En ce qui concerne l'accueil fait au livre en France, je dois dire que je ne suis pas tout à fait au courant. Et j'en conclu que le livre, finalement, s'est un peu perdu dans les méandres du temps, au fur et à mesure que l'intérêt ou que les échos de la révolution de velours retombé. Peut-être il y a aussi une circonstance que l'on peut avancer pour, je dirais, cette perte d'intérêt, peut-être, pour le livre, après sa sortie. Je crois qu'au début des années 90, on s'attendait beaucoup de la part des auteurs tchèques d'apporter un certain témoignage, une certaine approche, en grande partie idéologique, sur la métamorphose de la société tchèque, le passage du régime communiste à la nouvelle donne. Et on s'attendait donc peut-être que neuf lébains apportent un témoignage de cet ordre, ce qui n'est pas le cas. Jeden kritik dokonce v recenzi napsal, když knižku dočetl, tak, že v očekávání jejího pokračování by o ní měl jistý zájem. Ale tím, že toto je opravdu celá knižka, tak pro niej žádný koncem není, protože očekával jisté, právě, ono ideologické rešení toho příběhu. Je me souviens, par exemple, d'un kritik, qui écrivit, qu'il serait curieux de voir la suite du roman, et que là, ça l'intéresserait, mais puisque le roman se termine là où il se termine, que le livre lui semble décevant, tout simplement pour cette raison que ses attentes avaient été déçus. Il s'attendait donc à une approche, à ce que le livre fasse ses contes d'une façon un peu idéologique avec les événements de l'époque. Jénomže problémem, který je s celém zájemu nových lázní, je něco, co je vlastně trvalého, nadšasového, co ne lze vyřešit, co lze jenom lépe pojmenovávat, lépe poznávat, aby tím aspoň se nějaké takové, aby se nějaká taková snadná sešení iedla ilusorní. Alors qu'au centre du roman Neuflébain se trouve au contraire quelque chose que l'on ne peut pas embrasser de façon absolue, quelque chose que l'on ne peut pas expliquer, quelque chose que l'on ne peut que mieux nommer ou mieux décrire. et donc nous sommes là loin d'une approche qui donnerait une solution simple aux choses. – Tady je to dokonce naznačeno v Nových Lázních takovou anekdotickou jakousi téměř suvkou, že je tam na jednom místě zmíněno, že byla jakási třetí světová válka a čtenáct, který je méně pozorný, si toho vůbec nemusí všimnout a ten, kdo je aspoň tak pozorný, že si všimne to, že děj se odehrává poceti světové válce, tak se diví, proč jsem toto tam zmiňoval, když v ději pro to není žádný důvod. Všechno je tam jako po druhé světové válce, nebo po první, nebo po první. Způsobem... le lecteur peut être surpris, celui qui remarque donc ce fait pourrait en être surpris, car en effet on peut se demander quel est le pourquoi de ce choix. Les situations décrites, les relations décrites pourraient très bien être celles de la... de ce qu'on a connu après la seconda guerre mondiale, ou avant... La motivation de ce motif n'est pas apparente. Dans les extraits que nous avons vus, il y a un bref passage, une phrase qui m'a marqué. Oui, les promenades solitaires par les sentiers de montagne ou tout autre lieu sont de monotones relations de voyage dans le temps, des pages et des pages dont la lecture tire en longueur. C'est ce parallèle entre le cheminement, je dirais, existentiel, le chemin de notre vie, et l'écriture ou la lecture. Est-ce que c'est parlant pour vous, ce parallèle-là, qu'est-ce que cela représente ? Bien sûr, je n'arrive pas à trouver le passage dans la version tchèque pour traduire. ... 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 des vnímés jiného numénieur, nezhodnotnéstis du monde. Je pour ça, on a peut-être, à la réelle de la réelle. Je ne peux pas à la réelle de la réelle du texte, que je pour la réelle de la réelle de la réelle. C'est la réelle de la réelle de la réelle des texte, c'est la réelle de la réelle de l'étoile, c'est la réelle de l'étoile de la réelle. Je suis aujourd'hui à Notre-Dame, à l'Ochoz, et ce défi a été fait pour moi, parce que j'étais en château Victor Aigas, qui m'a appelé à Matke Bojie. Il en va de même pour la lecture. Je suis convaincu du fait que la manière la plus fructueuse de vivre, c'est la lecture. De toutes les façons que nous avons d'expérimenter l'art. Pour illustrer cela, si nous prenons par exemple les voyages, le tourisme, je crois qu'il n'y a pas meilleur voyage qu'à travers la littérature. Et dans ma propre expérience, je dois dire que les voyages que j'ai pu faire physiquement dans le monde ont toujours été précédés par des voyages à travers les textes. Je me suis promené aujourd'hui en haut de Notre-Dame, et pour moi cela remplissait ce que j'avais lu dans Victor Hugo. Peut-être avez-vous des questions ? Je ne veux pas monopoliser la parole. Oui, enfin, plein de choses me viennent à l'esprit. Peut-être ça en bloc. On sent un petit peu, vous avez dit, le chemin dans le fait qu'il n'y a pas de référence de temps. Est-ce que l'auteur, quelle est l'influence de Dante dans cette pensée-là ? Et puis d'un autre côté, l'anti-héros, c'est-à-dire dans les nouvelles façons d'écrire, il n'y aurait pas de personnage central, comme vous le citiez. Donc, c'est l'anti-héros. En fait, il n'y a pas de héros. Et donc, là, il n'y a pas une transcendance, c'est-à-dire que ce n'est pas prométhée, on peut dire qu'il n'y a pas... Et derrière ça, il n'y aurait pas de Dieu, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un cheminement mystique, on pourrait dire ? C'est-à-dire d'aller du plus général au plus particulier, au plus général, et de montrer, ce qui est un peu le compteur du roman, en éliminant un héros, un personnage central, ça semble appauvrir le roman, mais d'un autre côté, ça élève la pensée, quoi. Et je pense notamment à Sioran avec la tentation d'exister, vous savez. Donc, est-ce que l'autor a été influencé aussi par les philosophies ? ... 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 Donc je j'invite d'Antes, parce que c'est un des autores qui est de vis de plus en plus. Il est de capacité que l'étoileur n'est aussi une chose qui même de l'instaurant. C'est ce que j'apprécie, c'est ce que j'apprécie, j'apprécie de l'histoire du roman «Adepti», parce que c'est un d'un d'un d'autres, il y a j'apprécie de l'histoire, j'apprécie de l'apprécie de l'apprécie de l'apprécie, et je me sens que, je ne me sens pas, j'apprécie de l'apprécie de l'apprécie, je me suis rencontré dans ce texte, et je me suis rencontré dans ce texte, maintenant je me suis rencontré avec d'autres, alors vous voyez dans la description ? Pour Dante, je vous reconnais de cette référence, parce que ça me fait très plaisir. Je crois que le voyage que nous fait faire Dante, aucune agence de voyage ne pourrait organiser une chose pareille et il se trouve que c'est quelque chose de particulièrement important aussi parce que je fais intervenir dans mon dernier roman, dans Les Adeptes où je me rencontre nous nous promenons ensemble, un peu comme un touriste qui va voir la Joconde et la prend en photo, n'est pas surpris de la voir là et bien voilà, je ne suis pas surpris de le rencontrer dans mon texte je crée sa présence mais en même temps c'est une rencontre personnelle avec lui Hrdina, anti-Hrdina Ne, ten Hrdina ten roman bez hrdiny jednoho je vlastně roman kde ti hrdinu mnoho to je vlastně roman o lidech třeba řekněme ale přece jenom to jak se takhle bezbřehe není ty lidi pojí určité téma v tom románě Adepti já jsem napsal jiný román tohoto typu to mě trvalo deset let takže ti Adepti jsou určitý typ lidí který o něco usilují, který nevytovásejí takovou šedou zónu toho o co se usiluje takže takhle se myslím to je třeba je třeba je třeba en ce qui concerne la relation héros-anti-héros il me faut préciser cela dans les Adeptes il n'y a pas un personnage central mais il y a une profusion de héros en fait donc il ne s'agit pas à proprement parler de anti-héros c'est un roman sur l'ensemble des hommes sur le genre humain et en même temps ce n'est pas sans délimitation puisqu'il y a un thème qui relie la multitude des personnages du roman et ce thème commun ou ce très commun c'est que tous s'efforcent d'atteindre un but semblable ou en tous les cas ce qu'ils ont en commun c'est qu'ils s'efforcent tous d'échapper à quelque chose ils ne font pas partie de cette zone grise qui se laisserait aller en quelque sorte il me faut aussi dire que c'est le seul roman parmi mes romans c'est le seul qui se présente comme cela et que j'ai mis dix ans à l'écrire parmi mes Je to literatura. Vycházím se subjektivní, fantazie podporovaného a emotivní skutečnosti korrigovaného postoje, který se snažím slovy vyjácit pomocí příběhu. Já vím, že to je dost složitý, co říkám, ale jde vždy o to, že se tam něco děje. A to dění je třeba pohled i do pocitů. I to je jakýsi sestup, kde nejde říct cokoliv. Jak se pakl, že chceme něco vyjácit, tak hledáme slova pro to, co chceme. Není to jakási nahodilost a naturita. En ce qui concerne le cheminement spirituel, cet aspect-là, il s'agit quand même avant tout de littérature. C'est-à-dire, il s'agit de partir d'une attitude subjective, enrichie par la fantaisie ou corrigée par les émotions, et pour en arriver à exprimer quelque chose à travers un récit. Ce qui est important, je crois, c'est qu'il s'y passe toujours quelque chose. Même le regard à l'intérieur de soi-même, dans ses sensations, ses sentiments, est un événement, est quelque chose qui se passe. Et lorsqu'on opère ce type de descente, on ne peut pas les exprimer de façon aléatoire. On ne peut pas en parler n'importe comment. C'est toujours quelque chose pour quoi il faut sélectionner les mots avec prudence. S'il n'y a pas d'autres questions, si vous me le permettez, j'aurais encore un point que j'aimerais soulever, qui est lié au motif qui apparaît dans l'œuvre d'Evan Matoshek. Dans un des extraits que nous avons lu, il s'agissait en quelque sorte de la description d'un des tableaux que vous avez aussi dans ce catalogue, où nous voyons une espèce de scène de théâtre avec, en haut du portail, l'œil divin, et juste à côté, un autre œil plus sournois, probablement, l'œil du diable. Donc la présence simultanée de Dieu et du diable. Le personnage avec lequel parle le héros du roman à ce moment-là, probablement représente cette présence diabolique dans ce livre. Et à la fois, c'est un archevêque. Donc ce que je voulais demander, c'est ce motif de la superposition du divin et du diabolique, ou de la lune et du soleil, cette présence simultanée des symboles forts, je dirais, ou des symboles cosmologiques. C'est une question sur la présence de Dieu et du diable 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 et du diable. Nebo to, že ten hák, který v podstatě působí jako taková postava, která se vztahuje k tomu diablovi, je zároveň církevním hodnostnářem, prostě ta simultánní přítomnost těchto opozičních motivů. Vlastně by si dovolte si, že tohle stoje jeden z takových východise, na kterých svůj tvorbu, nebo svůj pohled na svět, z kterého ta tvorba potom pramení, zakládá. Problém dobra a zla je otázkou, která teprve hledá své řešení. Jak si není to tak, že by nám bylo jasno, co je dobro a co zlo, a pak se teda podle své povahy rozhodneme, na čí stranu se dáme. ale je to schopnost našeho rozpoznávání, která je tak svýzelná, protože to dobro a zlo jenom v ideologii se nám předkládá jako jasné. A pochopitelně, toto je další komplikace. Je crois que c'est une des bases de mon regard sur le monde. Cette question du mal et du bien est une question qui est en perpétuelle recherche de réponse. Les choses ne sont pas clairement données, le mal c'est ça, le bien c'est ça, et nous, selon notre caractère, nous décidons de quel côté nous allons nous situer. Bien sûr, seules les idéologies nous présentent une délimitation clairement donnée. L'élément clé, c'est notre faculté à discerner les choses. Et voilà. Qu'est-ce que ça aira appris par la réalise? L'élément clé ne m'aménie? Mais il me faut ajouter, quant à ce type de questions d'analyse, de motifs, quand on essaie de parler de livres, en fait nous en faisons le tour, nous ne faisons que marcher autour. Donc tout ce que je pourrais tenter de dire de cette façon-là se limitera à être une tentative d'éviter le texte lui-même. Ce que j'ai voulu dire se trouve dans le texte. Et en tournant, à force de tourner autour, finalement, au mieux, je ne ferai peut-être qu'écrire un nouveau livre. C'est un peu comme... je vais donner l'analogie suivante. L'homme est jeté dans le monde, dans une situation donnée dans le monde, et parler, comment dire, interpréter le livre serait s'adresser à cet homme et essayer de lui expliquer le monde dans lequel il se trouve. Donc c'est pour cela qu'il y a un prévu de Proust que les livres sont des enfants de la solitude. Voilà pourquoi ce mot de Proust est si adapté, je crois, lorsqu'il dit que les livres sont des enfants de la solitude. Mais bien sûr, c'est toujours agréable quand un lecteur a la possibilité de partager ou de discuter de son expérience de lecteur avec quelqu'un d'autre. En fait, en général, un artiste, en principe, s'étonne de ce qu'il a créé. Il n'est pas une fierté, mais il est étonné, je crois, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais... Véritable ouvre d'art c'est quand l'artiste se demande comment il a fait, en quelque sorte. Il n'y a pas la réponse à ça. Občas se říká, že u velkých uměleckých dîl tomu je tak, že umělec se sám sebe... Je sám překvapen nad tím, co stvořil. Jakoby to bylo něco tajuplného. A jakoby sám nevěděl, jak vlastně k tomu došlo, že vzniklo nějaké dílo. Est-ce que tu viendes ikonou? A to dílo se stává jakousi ikonou? A tam jsou... Je si k tomu mám něco si jist? Chceš-li. Tam jsou právě ty dva momenty, o kterých se zmiňujete. Ten vznik toho díla to je jeden, takový, překněme, naneseně zázrak. A druhý, že je přijato. To je, to jsou dvoué věci, které spolu nesouvisí při nemenším néčasově. Aby někdo vytvořil něco, co tu ještě nebylo, a zároveň to všichni rozpoznali, no, tak, co to je, co tu nebylo, poznám jenom to, co tu je. Takže v tomhle stop je taková ta dvoustupnivost. Jestli to zavře. Je to ještě. 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 Past taxpayer dí přes dechomí, zpěšu, o konflách jak un miracle. Jest na denům, kochaj je ště výj Most opinne. Je to to, pochajím, dozvání. Ne srátíc let. Je tam, kdyby umrocie, celé poprosto. Je si to mědě sem duš Essential zvíčně u nich. Zvíčně vstě jako něco jako tel. On ne reconnaît que ce que l'on connaît déjà. Il me semble imprécis de dire que l'artiste est surpris par rapport à l'œuvre créée. Je crois que lorsqu'on crée quelque chose, on sait où on va. Par contre, en effet, oui, l'artiste est surpris à chaque nouveau pas qu'il fait. Et selon sa sensibilité, cet émerveillement de chaque petit pas supplémentaire lui permet de poursuivre ce chemin. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre attention. Je remercie bien sûr Ivan Matovchek d'avoir été dégouté. Si certains d'entre vous, mais je crois que vous l'avez tous vu, n'ont pas encore vu l'exposition, elle est ouverte et accessible, je vous invite à en profiter. Merci bien et à bientôt.